On met en pratique l'analyse morphonatomique, donc là je les ai tous mis par groupe de deux pour qu'ils aillent appliquer toute la théorie qu'on a pu voir ensemble mardi pour voir entre guillemets les différences entre les individus ce qui est pour moi la base afin de faire un programme personnalisé donc là j'ai vraiment de leur transmettre à cette base qui me semble l'essentiel. On regarde ici, on voit que c'est quand même pas mal en oblique, il y en a c'est plus loin. Exactement, ou ça ferait ça tu vois, ça peut faire ça et ça peut même faire ça. On dirait The Rock parce qu'il est étroit, tu vois la commande de la véhicule elle est comme ça, il est roulé en fait pour ça aller plus loin. Il s'auto-analyse en groupe de deux et ensuite on va faire des corrections avec des comparaisons pour vraiment voir les différences avant de commencer à voir les différents exercices cet après-midi à la salle en fonction des différentes morpho-anatomies, voir les amplitudes qu'ils doivent utiliser, les exercices qu'ils doivent faire pour vraiment avoir tout un panel, une réflexion qui permette d'orienter l'entraînement dans le sens des objectifs de la personne tout en ayant en tête un objectif de longévité. Donc là je mienne doucement et je regarde, ça y est le pec devient mou, regarde, le pec commence à ramollir, tu as vu ? Je reste bien en bas, je crois que là, au pire il devient dur. Ok là c'est dur et après, tu as vu, hyper vite. On touche pas tant le deltoïde ? Non, tu vois quand le pec part. Ok. Et tu vois quand l'épaule en fait, en général, passe devant le pec, bah c'est mort. Quand t'as une bonne insertion du haut de pec, le pec reste aligné avec l'avant d'épaule. Et là on voit que l'infini, bah c'est la merde quoi. Vraiment un travail concret et de savoir un petit peu nos faiblesses et nos compétences physiques. Moi mon domaine de prédilection, c'est le crossfit. Donc c'est hyper intéressant avec les autres d'échanger. L'ischio surtout, regarde d'abord son l'ischio. C'est un l'ischio qui est assez cool. En gros, c'est pas vraiment l'ischio, j'ai l'impression que ça remonte plus que toi. Bah, sur Lucien, c'est assez facile à voir, il y a beaucoup d'analyses. Un dos très développé, une bête. Et là quand il va se baisser, en fait, on voit que l'ischio, il est assez court. Et à l'inverse, c'est le féchier qu'il va prendre tout simplement. C'est assez cool de pouvoir voir ça sur un profil comme ça. Parce que déjà, les muscles ressortent bien, du coup c'est quand même plus facile à définir. Surtout quand on le voit sur des bouquins anatomie où les muscles sont super bien dessinés, mais là, quand on le voit dans la vraie vie, il y a de la peau et c'est plus compliqué. Il y a plein de surprises, ce jeune Lucien. Je vous laisse regarder. Au niveau du trapez inférieur, on va voir qu'il est très 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 court parce qu'il s'arrête. Vous voyez, ça s'arrête bien avant la moitié du dos, vous voyez. Il y a toute cette zone de vide, alors que certains d'entre vous, on prendra peut-être Lucien après, ça va beaucoup plus bas. Là, on a fait la correction des analyses qu'ils avaient fait ce matin. Je voulais voir ce qu'ils avaient vu et apporter une correction si nécessaire et surtout leur montrer les grosses différences qu'il pouvait y avoir entre chacun, vraiment les particularités. Parce que souvent, quand tu analyses qu'une seule personne, tu ne te rends pas compte et tu acquiers de l'expertise dans l'analyse morpho-anatomique qu'en comparant entre individus. Donc là, on a pu voir vraiment des grosses grosses différences en termes d'insertion, de préférence musculaire, de comment le corps s'organise. Et donc là, maintenant, on va voir un peu des solutions pour les principaux problèmes qu'on a vus. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour essayer de résoudre des problèmes, que ce soit en termes de renforcement musculaire si on veut solliciter principalement un muscle, ou en termes de développement si on vise Monsieur Olympia. Donc là, on va chercher à trouver l'angle où le pec va passer devant l'épaule. Putain, ça ne passe toujours pas. Toujours pas. Vous avez vu ? On est là. Là. Là, ça commence à être bien. C'est pas ? C'est-à-dire qu'il fallait le lever coucher avec une prise classique comme ça, mais il est tout de suite épaule. L'épaule contracte, on avance par rapport au pec. Donc il est un peu roulé. En fait, j'essaye de ne pas leur donner tout de suite ma vision. Je veux les pousser à réfléchir parce que je sais qu'on n'apprend jamais mieux que quand on cherche la solution, plutôt que quand elle tombe dans le bec. Et c'est un peu le but de cette journée. C'est là vraiment de leur donner ce côté un peu pratique, de les pousser à réfléchir et d'acquérir cette logique de réflexion. Eh bien, hyper instructif. On a pu mettre en pratique du coup tout ce qu'on a vu sur les cours d'anatomie, analyse, morphologie, squelette et musculaire. Il faut vraiment prendre le coup et puis voir justement les différences. Et puis comme ça, Rudy nous donne un petit peu justement par rapport aux morphologies, les manquements qu'on a, comment on peut essayer de corriger tout ça. Il y a toujours des solutions. Ce n'est pas les mieux, mais il y a toujours une solution. Il faut que tu testes et que tu regardes le mec comment il bouge. On va introduire la mobilité à tout ça. Comment analyser une personne d'un point de vue de la mobilité et continuer à trouver des solutions par rapport à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans l'entraînement. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu et pas du contenu de bas niveau. Il faut vraiment quelque chose d'un peu de premium, comme je disais. Et ça, ils vont le retenir qu'en pratiquant ou en révisant et en le vivant. Donc en fait, quand je suis coude ici, je ne suis pas dans l'axe des fibres. Or, pour vraiment solliciter, normalement, en théorie, il faut vraiment que je sois dans l'axe. Dès que j'ai ouvert les coudes un peu, tout de suite, hop, je suis dans l'axe. Vous avez vu, ça se fait naturellement. Pour moi, le plus important, c'était qu'il y ait vraiment une ambiance de groupe, une émulation collective. Parce que mon but, c'est quand même que tous les élèves aient leur diplôme à la fin. Et ils soient surtout compétents. Et la mayonnaise a l'air de prendre, même si je suis un peu contre la mayonnaise. Mais ça a l'air de prendre. Il y a une bonne ambiance. Il y a un bon groupe. On rigole bien. On apprend dans la bonne humeur. Il y a beaucoup d'autodérision. Et pour moi, c'est important aussi de ne pas trop se prendre au sérieux. J'ai l'impression qu'on s'amuse bien. Donc, pourvu que ça dure. On les appelle la crème de la crème. Ils n'ont peur de rien, de personne. Elle est plus anne un acte. Oh, tu peux voir...